Bonjour à tous, dans ce vidéo, nous allons regarder ensemble comment créer et éditer des motifs simples et complexes dans Illustrator. Les motifs sont constitués d'un élément de base vectorielle, d'une complexité variable, qui une fois défini comme un motif va venir se répéter à l'infini à l'intérieur des formes sur lesquelles on l'applique. Nous allons commencer par créer un motif simple. L'élément vectoriel de base pour créer le motif est souvent carré ou rectangulaire, mais ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas-ci, nous allons plutôt partir d'une forme d'étoile. La manière la plus simple pour créer un motif est de tout simplement glisser l'élément servant à créer le motif dans le panneau nuancier. Et voilà, j'ai créé mon motif. Je peux le sélectionner dans le nuancier et l'appliquer dans le carré à droite. Si on compare le résultat au modèle, on peut toutefois constater que l'étoile est beaucoup moins espacée. Je vais donc corriger la chose en éditant le motif en double-cliquant dessus dans le panneau nuancier. Automatiquement, je tombe en mode isolation et je vois un aperçu du motif sur mon plan de travail. L'élément de base qui a servi à créer le motif est au centre, entouré de duplications. Il est entouré d'un cadre bleu appelé mosaïque de motif. Ce qui est à l'intérieur de ce cadre bleu sera répété par juxtaposition pour créer l'effet de motif. Vous remarquez également que le panneau options de motif est affiché. C'est ici que je pourrais, entre autres, éditer mon motif. Si vous ne voyez pas ce panneau, vous pouvez aller le chercher dans le menu Objets. Ce bouton vous permet de modifier les dimensions de la zone qui sera répétée pour créer le motif. Si je clique dessus, vous voyez des points d'ancrage apparaître me permettant de modifier la superficie de la zone. Notez que je peux modifier ce paramètre en utilisant des valeurs numériques dans la partie centrale du panneau. Ce bouton vous permet d'adapter le cadre bleu, la mosaïque de motifs, aux dimensions de l'élément vectoriel que vous avez utilisé pour créer le motif. Je vais rentrer des valeurs d'un demi-pouce pour la largeur ainsi que pour la hauteur. Pour valider les modifications, je vais appuyer sur Terminer. Contrairement au motif précédent, celui-ci utilise une couleur de fond. Nous allons cette fois-ci utiliser deux éléments pour créer le motif. Un carré bleu pour la couleur de fond et un cercle rouge. Je dépose le cercle rouge sur le carré bleu. Cette fois-ci, je vais utiliser la fonction des menus pour créer le motif. Il n'y a aucune différence par rapport à la technique vue précédemment, si ce n'est que le panneau d'options s'affiche automatiquement. Sachez que vous pouvez changer l'aperçu de la mosaïque dans la section du bas du panneau, par exemple le nombre de copies visibles. Vous pouvez également estomper les copies pour rendre l'élément de base plus visible. Je vais déplacer le cercle de manière à ce qu'il sorte de la zone qui définit le motif. Je clique ensuite sur Terminer. Nous allons maintenant créer un motif de mur de briques. Je vais glisser la brique de base dans le nuancier. Si j'applique le motif au carré, vous voyez le résultat. Pour un effet plus réaliste, je vais décaler les briques en utilisant le panneau Options de motifs. Je double-clique sur le motif dans le nuancier. C'est dans la section Type de mosaïque que vous pourrez réaliser ce type d'intervention. Vous pouvez, par exemple, décaler par rangée, horizontalement, ou par colonne, verticalement. Vous pouvez changer les proportions du décalage, ici. Vous pouvez également utiliser une grille hexagonale, ce qui permet d'obtenir des effets de chevauchement, comme ici, pour créer un effet d'écaille, par exemple. Vous pouvez contrôler la manière dont les éléments se chevauchent dans cette partie. Pour l'instant, je vais me contenter de briques par rangée et je clique sur Terminer. Pour reproduire ce motif, je vais d'abord superposer les lignes sur le carré et ensuite, je glisse le tout dans le nuancier. Je vais éditer le motif. Je clique sur le bouton Outils mosaïques de motifs pour ajuster la mosaïque, le cadre bleu qui définit la zone qui sera dupliquée, au carré brun. Dans ce cas, je pourrais également faire l'inverse et agrandir le carré brun pour l'adapter à la mosaïque. N'oubliez pas que vous pouvez faire des mosaïques de forme rectangulaire aussi bien que carré. Une fois ceci fait, je clique sur Terminer. Il peut arriver qu'il y ait des parasites dans l'aperçu du motif sur une forme. Si vous en voyez, agrandissez l'affichage. S'ils disparaissent, c'est seulement un effet d'optique de l'aperçu. Le motif n'est pas censé être affecté. Nous allons maintenant réaliser deux motifs complexes. Si j'essaie de recréer ce modèle à partir de cet élément tel quel, vous voyez le résultat, il y a des trous où le dessin n'apparaît pas. Pour combler ces espaces vides, nous allons devoir dupliquer ce dessin aux quatre coins du carré de base. Évidemment, pour qu'il n'y ait pas de coupure, l'alignement devra être parfait. Nous allons utiliser le centre de la forme pour aligner les duplications, Pour afficher le centre de cette forme complexe, je vais aller chercher le panneau Options d'objets dans le menu Fenêtres. Et je vais simplement cocher ce bouton. Si vous ne le voyez pas, sélectionnez Tout affiché dans le menu contextuel du panneau. Le centre du dessin est maintenant affiché. Je le sélectionne et le duplique aux deux coins supérieurs du carré en m'assurant d'être le plus précis possible. J'enfonce donc la touche Option Alt en déplaçant le dessin pour créer une copie. Les deux du haut étant faits, je les sélectionne et je les glisse vers le bas, toujours en appuyant sur la touche Option Alt. Je peux maintenant créer mon motif. J'accède aux options en double cliquant sur le motif et je n'ai plus qu'à adapter les dimensions de la mosaïque à la taille du carré rouge. Nous allons maintenant créer un motif encore plus complexe, complexe parce qu'il est asymétrique. Contrairement au motif que nous avons créé, qui était jusqu'à maintenant plutôt symétrique, les éléments qui composent celui-ci semblent plutôt aléatoires. Nous allons donc construire l'élément de base du motif souhaité, que nous voyons reproduit ici, en tenant compte d'un certain nombre de règles. Remarquez bien, tous les éléments qui dépassent en haut du carré rouge réapparaissent en bas, et ceux qui dépassent à gauche réapparaissent à droite. Première étape, je vais dupliquer les éléments qui se trouvent au centre du carré et qui ne touchent pas aux quatre côtés. Une fois ceci fait, je vais positionner les éléments qui dépassent du haut de la forme. Je vais maintenant sélectionner ces trois nouveaux éléments ainsi que le carré rouge et je duplique le tout vers le bas. J'appuie sur option ALT en déplaçant les formes. Pour que ce soit parfaitement aligné verticalement, j'appuie en plus sur la touche majuscule, SHIFT. Je m'assure d'aligner parfaitement le haut du carré dupliqué sur le bas de l'original et je relâche le bouton de ma souris. J'efface le carré rouge en le sélectionnant puis en appuyant sur la touche effacée de mon clavier. Il ne me reste plus maintenant qu'à appliquer la même logique pour les deux côtés restants. Je vais positionner les éléments qui dépassent à gauche. Je les sélectionne avec le carré rouge et je crée une copie sur la droite. Voilà, l'élément de base pour créer le motif est maintenant réalisé. Je le glisse dans le nuancier. J'ouvre les options en double-cliquant sur le motif. J'ajuste les dimensions de la mosaïque au carré rouge. Et je clique sur Terminer. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada